A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par la caisse Desjardins, de la pointe de la Gaspésie. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est Igor Nérissan. Bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du jeudi 28 novembre 2019. Au menu aujourd'hui, c'est une nouveauté qui va apparaître en janvier prochain, mais qui existe déjà en partie. Je vous explique. Très bientôt, ouvrira le Café de la Traverse. Le Café de la Traverse, c'est un ancien présbytère situé juste au nord de la Traverse de Saint-Majorique. Un endroit qui est vraiment, mais vraiment très, très, très joli, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et nous, on a décidé d'aller rencontrer Annick Desrosiers et Daniel Samson, qui en sont les copropriétaires. On parle, bien entendu, bon, l'auberge présentement est relativement ouverte avec Airbnb. Le Café devrait ouvrir quelque part en janvier. C'est un endroit qui est tout simplement magnifique. Et on a, comment dirais-je, on a également discuté des difficultés que représente cette volonté, finalement, d'ouvrir un tel commerce. Parce que, bon, on s'entend, il y a beaucoup de règles, c'est compliqué parfois. Ça fait qu'on a discuté de tout ça et justement, c'est un sujet sur lequel on reviendra probablement au cours de la semaine prochaine. Autre sujet qui retient notre attention aujourd'hui, bien, c'est dans le domaine de la santé. On se demande comment vont les infirmières et infirmiers au Québec, puisque, quoi, c'est l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui a sorti tout récemment, bon, un état de la situation. Et ce qu'on constate, bien, grosso modo, c'est que quand on se compare, oui, on se console. Mais il reste de nombreux, très nombreux défis lorsqu'on voit l'évolution de la situation et le fait qu'il existe encore beaucoup de ce qu'on appelle du TSO, c'est-à-dire du temps supplémentaire obligatoire pour les infirmiers et infirmières. Ça fait qu'on en a discuté avec Luc Mathieu, qui est président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Un, pour faire état de la situation, mais également pour voir un petit peu ce qui se passait, quand on se compare au passé versus le présent et les défis à venir. Donc, une très belle entrevue également. Ensuite, et enfin, disons, pour dernière entrevue aujourd'hui, on a été faire la tour du côté du parc Forillon, qui est obligé de s'adapter au changement climatique. Tout récemment, en effet, ils ont été obligés de déplacer un abri à canon qui était en place à Cap Caspé depuis 1883, qui n'avait jamais eu besoin d'être déplacé. Et voilà qu'il a fallu faire en sorte que cet abri soit relocalisé, parce que l'érosion côtière fait en sorte que, d'ici quelques années à peine, ils seraient retrouvés tout simplement en bas de la falaise. On en a discuté avec Émilie Deveau, qui est conseillère en gestion des ressources culturelles, ainsi que Daniel Sigouin, qui lui est écologiste et chef d'équipe au parc national Forillon. Parce que, disons-le, juste pour vous donner une idée, Vous voyez, avant 1990, dans certains endroits, on s'entend, l'érosion a été d'à peu près 2 cm par année. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 cm par année. Donc, ça signifie que c'est effectivement tout un défi, un symptôme des changements climatiques, mais peut-être aussi une opportunité afin de mieux éduquer la population au changement. Voilà. Ça, c'est pour nos entrevues aujourd'hui. Enfin, dernier sujet qui retient notre attention aujourd'hui, bien entendu, et comme toujours, c'est la météo. Et très sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait une grosse nouvelle à faire de ce côté-là, puisqu'on parle, bon, aucune alerte en vigueur. Pour commencer, c'est déjà bon signe. Donc, pour ce soir et cette nuit, on nous annonce, donc, nuageux avec 30% de probabilité d'averse de neige, vent du nord-ouest à 30 km heure avec des rafales à 50. Minimum, moins 3 refroidissements éoliens, moins 11 au cours de la nuit. Rien d'extraordinaire pour cette époque-ci de l'année. Ensuite, pour ce qui est du vendredi 29 novembre, donc, nuageux avec 60% de probabilité d'averse de neige, vent du nord-ouest à 40 km heure avec des rafales à 70 quand même, pas mal de vent. Température stable à près de moins 3, refroidissement éolien, dis-je, moins 12. Pour ce qui est de la nuit, neige intermittente, poudrerie par endroit, venteux, minimum moins 5. Samedi, on prend des chances pour samedi et dimanche, donc, samedi 30 novembre, nuageux, venteux encore une fois, maximum moins 3 pour la nuit, dégagement venteux, minimum moins 8. Et pour dimanche, 1er décembre, et oui, on y... Noël commence à se faire sentir, donc, ensoleillé, maximum moins 4. Et pour la nuit, passage nuageux, minimum moins 9. Donc, qu'on se le dise, pas mal de vent à prévoir, très peu de neige, on va rester tranquillement à la maison et ça fera du bien. Voilà, après la pause, donc, on va aller faire un petit tour du côté du café de la Traverse qui ouvrira très bientôt. Samedi, on va aller faire un petit tour du café de la Traverse À Saint-Majorique, juste de l'autre côté de la célèbre Traverse de Saint-Majorique, donc, s'est ouvert tout récemment, ou du moins devrait ouvrir d'ici quelques temps, un tout nouveau café auberge. Bon, pour l'instant, le café auberge n'existe pas tout à fait, l'auberge existe, il reste pas mal de détails à régler, mais d'ici janvier, ça devrait ouvrir. Ça s'appelle le café de la Traverse, bien entendu. Donc, nous, on a été faire un tour parce que, très sincèrement, on trouve que l'endroit était absolument charmant. Et quand on est rentré à l'intérieur et qu'on a vu la vue qui était sur, justement, la Traverse, sur le bar à choix et tout, on a trouvé que c'était absolument fabuleux. On a rencontré, donc, les copropriétaires de l'endroit, c'est-à-dire Annick Desrosi et Daniel Sanson, qui sont super charmants. L'endroit à l'intérieur, on retrouve des antiquités qui sont superbes, un endroit chaleureux. Et vous allez voir, on a vraiment, mais vraiment hâte que le café ouvre, entre autres, pour les viennoiseries. Tout d'abord, bonjour Annick, bonjour Daniel. Bonjour. Tout nouveau dans la région, et vous avez décidé d'ouvrir, mais quelque chose d'absolument fabuleux, dans un immeuble qui est absolument incroyable. On parle du café de la Traverse. On va commencer par... J'aimerais d'abord vous connaître, et l'un et l'autre, vous venez de où ? Qu'est-ce qui vous avait amené ici ? Alors, on vient du nord de Montréal. On restait dans un petit village, et à tous les étés, on venait passer deux, trois semaines ici, depuis 1998. Et puis là, depuis deux ans, bien là, c'était plus deux, trois semaines, c'était deux, trois mois, parce qu'on aime vraiment ça. On est tombés en amour avec... C'est extraordinaire. Donc, on a décidé de venir vivre ici. Donc, on a fait le saut avec les enfants, la famille, tout le monde. C'est ça. Et ça, c'est... Mais par contre, vous avez décidé d'ouvrir le café de la Traverse à Saint-Majorique. Donc, qu'est-ce qui permettait l'expression, votre background, vous venez de quel univers exactement ? Moi, on est tous les deux du communautaire. Donc, j'étais directrice de la maison de parents en Matawini, service d'aide alimentaire, soutien aux familles. Et j'étais conseillère municipale dans notre village. Donc, j'ai fait beaucoup de cuisine collective et tout. On a déjà eu un café il y a plusieurs années, quand on était plus jeunes. À l'intérieur de notre maison, vraiment le même concept. On avait beaucoup, beaucoup aimé ça. On avait dû arrêter pour X raisons. Puis, bien, ça nous manquait. Donc, on était en attente depuis longtemps de pouvoir reprendre un projet. Puis, l'opportunité s'est présentée ici. D'accord. Ça, c'est pour vous... Et toi, Daniel, toi, tu deviens quel univers ? Ah, moi, j'ai été directeur adjoint des projets dans un carrefour pour les jeunes. Puis tout ça, un des plus gros du Québec. J'ai géré des personnes, des chiffres et des humains. Puis tout ça, donc, des projets, du démarrage de projets, puis tout ça, de l'implication dans la communauté, ça ressemble à ça. J'ai des études en philosophie, en psychologie aussi. Donc, toutes ces choses-là se mélangent ensemble. Puis là, on s'est dit que par rapport à l'immeuble ici, par rapport à la communauté, par rapport aux besoins qu'il y avait dans le milieu ici, on s'est dit que c'est ce genre de projet-là qu'on aimerait se faire. Et visiblement, on dirait que là, les gens du village nous poussent et nous soutiennent, puis ils disent « Allez-y, go, ça va être le fun. » Donc, ça ressemble à ça. C'est ça. Puis là, vous avez décidé de vous installer à Saint-Majorique. À Saint-Majorique. Ancien présbytère. L'endroit est absolument fabuleux. Comment est-ce que vous avez fait, justement, pour le trouver? Qu'est-ce qui vous a inspiré mettre la main dessus? Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, dans la communauté ici, il n'y a pas grand-chose en termes d'offres touristiques, d'hébergement. Et là, pouf, vous apparaissez. Bien, c'était un coup de foudre pour la maison qu'on suivait depuis un petit moment. C'était un vieux rêve aussi. On a cinq enfants, donc on voulait une grande maison. Quand on est arrivés ici, on a vu que le projet d'avoir une grande maison en Gaspésie pouvait se combiner avec un besoin dans la population. Quand on est venus au mois de janvier, on a jasé un petit peu avec les gens autour, puis on s'est rendu compte qu'il n'existait rien ici ou peu de choses. Donc, on s'est dit, bon, bien, peut-être qu'il y a un monde de possibles ici, puis c'est ce qui nous a poussé à tenter l'expérience. On sait que, bon, vous avez décidé de nommer l'endroit Café de la Traverse. Vous pensez ouvrir, donc, un café auberge. J'aimerais tout d'abord savoir, bon, ça peut paraître évident pour la plupart des gens à savoir pourquoi est-ce que ça s'appelle le Café de la Traverse, surtout quand on regarde par la fenêtre et qu'on voit que c'est la Traverse. Mais, d'après ce que j'ai cru comprendre en pré-entrevue, il y a une autre histoire derrière ça. Oui, bien, c'est notre garçon Mathieu, 15 ans, qui, quand on avait nos projets de venir s'installer ici et tout ça, s'est mis à fouiller un peu, puis a découvert Cowboy Jay. A découvert par ses yeux un peu l'importance de la Traverse au sein de la communauté. Puis on cherchait vraiment un nom qui est ancré dans l'imaginaire des gens. Puis c'est lui qui nous a suggéré ce nom-là, le Café de la Traverse, puisqu'on la voit puis qu'on va avoir un oeil. Donc, dans ses rêves secrets, il va devenir la personne qui va alimenter Cowboy Jay sur l'ouverture et la fermeture de la Traverse. Maintenant, on va parler un petit peu de votre projet en tant que tel. Donc, on parle d'un café auberge. Comment est-ce que vous voyez ça, justement, c'est bon, auberge, c'est donc combien de chambres, comment ça fonctionne? L'auberge, tu sais, des chambres qui sont à la maison, il y en a huit. Comme on vous l'a dit, des enfants, on en a cinq. Donc, on a quelques chambres en location. On a commencé à faire ça depuis trois mois. Il y a des touristes à tous les jours. Il y a des travailleurs à tous les jours. Donc, par rapport à ce volet-là, ce volet-là, c'est vraiment super. Là, on est vraiment dans le démarrage du café. Donc, offrir une offre pour le déjeuner, pour le dîner, pour que les gens de la communauté puissent venir ici, puis se préparer aussi pour les touristes qui vont arriver en juin, puis tout ça. Mais c'est vraiment de permettre aux gens d'avoir un lieu le matin et le midi pour se rassembler. Parce que ce que les gens nous disent ici, c'est qu'on aimerait avoir un endroit pour se rassembler, prendre un café, déjeuner, ne pas être obligé d'aller agasper, puis tout ça. Donc, on est vraiment dans une offre le matin où est-ce qu'on va avoir des croissants, des brioches, des gâteaux, des fruits. On va avoir du café, du thé, des jus. Et le dîner, on est plus dans le concept soupe avec la sandwich et probablement des pizzas maison, si Annick est en forme. On va faire des pizzas maison qui sont extraordinaires par ailleurs. Là, quand on regarde justement le projet, ça ne doit pas être simple. Vous êtes déménagé, on voit, il y a un piano Steinway, il y a une immense bibliothèque. Ça a dû être, mais vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail que de réussir à déplacer tout ça, puis venir à s'installer ici. Ça a été beaucoup de choses à faire fonctionner en même temps, compte tenu qu'on avait nos emplois respectifs. Les enfants étaient à l'école, donc on avait une très petite fenêtre pour permettre un déménagement sans bousculer le quotidien des enfants. On en a deux à l'école primaire à côté, puis un au secondaire. Donc, il a fallu amarrer ça ensemble, puis tenir compte aussi qu'on avait des emplois. C'est dans le communautaire, on ne peut pas laisser tomber les gens comme ça. Conseillère municipale aussi, donc ça demandait une longue préparation pour préparer. On était sur des conseils d'administration. Donc, la préparation en amont était assez longue pour être sûre que quand on quitte, pas parce qu'on est indispensable, mais pour pas que les choses s'écroulent non plus. C'est des milieux fragiles comme nos terres. Puis, effectivement, le déménagement et tout, ça a été une aventure assez grande. Déménager, on a trois enfants qui habitent avec nous, mais les grands nous ont laissé leur matériel aussi. Donc, ça a été déménager sept personnes. Ce n'est pas une mince affaire. Oui, mais le déménagement a pu se faire grâce aux gens et de la communauté ici et de la famille et des amis. Donc, je veux dire que quand on est arrivés ici, on était 15. On était 15 à faire le voyage. Il y a des gens de la communauté ici qui sont venus nous aider pour le piano et tout ça. Ça fait que c'était vraiment super. C'est juste au niveau de l'arrimage aussi, des rénaux à faire, puis tout, tu sais, quand même... C'est ça, quand même, c'est un ancien précipitaire, donc ici. Est-ce que ça a signifié beaucoup de travaux, de mise à niveau? Comment ça a fonctionné? Je fais ça à tous les jours depuis trois, quatre mois. Donc, on rénove tranquillement. J'ai refait les fenêtres en haut. On refait des portions de mur. On a fait des planchers, puis tout ça. Mais c'est tranquillement à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est vraiment... Mais l'état du bâtiment est vraiment très, très bon. Parce qu'avant de l'acheter, il y a un ingénieur qui est venu ici, qui a inspecté la structure et tout ça. Donc, nous, le rapport qu'on avait disait que c'était super. Sauf qu'on sait des corrections que nous... Là, on s'entend qu'un ingénieur est passé pour voir si la structure était en bon état et tout. Mais on sait aussi que ce n'est pas nécessairement simple. Il y a toutes sortes de réglementations pour l'ouverture d'une auberge, disons d'un café auberge. Là, vous êtes obligé de faire le parcours du combattant jusqu'à un certain point. Puis c'est là où, justement, vous avez le support de la communauté. Vous vous situez dans une offre touristique. Vous venez justement ajouter, enrichir l'offre touristique. Au niveau des différents permis, comment est-ce que ça se passe ? Puis là, on ne cherche pas nécessairement à mettre un doigt sur qui que ce soit. Mais on sait que ça peut être complexe. Comment est-ce que vous en sortez de ce côté-là ? Ça, je vous dirais que c'est le bout qui est le plus compliqué. Parce que c'est vraiment... La municipalité a exigé à un ingénieur pour voir si les installations au niveau de la fosse étaient conformes. Donc, on a fait ça. Là, après ça, il exige à un architecte pour voir si le bâtiment est conforme. Trouver un architecte en Gaspésie qui veut venir ici, c'est compliqué. Même les gens ne nous rappellent pas. Les architectes sont un peu frileux pour embarquer là. Donc, c'est ça. Pour le reste, les permis du MAPAC, tout le reste a quand même bien été. Après des ajustements, la municipalité nous soutient. Ça va super bien. La SADC aussi. Mais c'est vraiment... J'ai l'impression que la réglementation n'est pas adaptée à la grosseur de commerce. La difficulté, c'est que c'est souvent un langage qui nous échappe. Tout le langage des architectes, des ingénieurs. Le commun des mortels, nous n'avons pas accès à ce vocabulaire-là. Ça fait que c'est de patauger entre ça et d'essayer de comprendre exactement de quoi on a besoin pour un petit commerce de proximité comme ça. La difficulté, elle est plus là. C'est d'arriver à voir comment on peut faire notre place dans un petit commerce. Mais si nous, c'est une petite boulangerie artisanale, c'est probablement que chaque personne est confrontée à la même chose. Puis dans nos raisonnements, on s'est dit, on espère que notre expérience va pouvoir profiter à d'autres pour que le chemin soit plus facile aussi d'arriver à se démêler là-dedans parce que ce n'est pas nécessairement toujours évident parce qu'on n'a pas toutes ces connaissances-là dans ce domaine-là. Puis il n'y a pas un tout inclus. On ne tape pas demande de permis en restauration. Puis il n'y a pas la liste des permis qui va sortir. Donc il faut se renseigner beaucoup. Puis ça, l'accompagnement, on a eu plus de difficultés pour arriver à comprendre. Quand on regarde la possibilité d'ouverture, bon là, vous offrez déjà de l'hébergement. Au niveau du café, on vise quand exactement? Parce que la vue est absolument fabuleuse. En fait, on visait à ouvrir il y a trois semaines. Mais là, avec l'échéancier qu'on commence à comprendre au niveau de la ville, puis tout ça, on serait plus janvier. Donc on serait plus ouverture officielle du café, des activités, puis tout ça. On serait plus en janvier. Donc, mais c'est certain... C'est très bientôt, ça. Oui, mais c'est certain que nous, on est prêts, là. On est, go, 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 là, on y va, là. Donc comme tous les promoteurs de projets, disons, on a vraiment hâte, les gens ont hâte, les gens passent à tous les jours, ou nous envoient des messages de tous les jours pour dire, ça rouvre-tu ce semaine prochaine, ça rouvre-tu demain, puis tout ça. Donc, nous sommes vrais. On parle de combien de personnes, vous pouvez recevoir combien de personnes à la fois? Bien, l'objectif, c'est un 20 places, donc une vingtaine de personnes à la fois, parce qu'on veut que ça reste à échelle humaine, donc puisque c'est moi qui fais à manger, au-delà de 20 personnes. On veut garder ça très convivial et presque familial, que les gens se sentent, on veut vraiment qu'ils s'approprient le milieu, qu'ils s'approprient le lieu. Donc, je veux que les gens arrivent ici, puis se sentent un peu chez eux. Donc, à 20 places, je pense qu'on reste à échelle humaine, on reste à quelque chose de sympathique, puis je pense que c'est ce qui nous ressemble le plus. Ce qu'on va faire, on va vous souhaiter bonne chance, d'accord? Et puis, très sincèrement, on espère que tout va débloquer le plus rapidement possible, parce que c'est une expérience vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Et puis, très sincèrement, personnellement, je m'exprime, vous faites partie d'une offre plus large dans la région. Je pense que n'importe quel touriste qui voudrait faire le tour des différents cafés dans la région sera certainement impressionné de venir faire un tour ici. Annick, Daniel, merci beaucoup. Et puis, on espère justement venir faire un tour, justement prendre un café et une viennoiserie en janvier prochain. Merci. Dans le domaine des services médicaux, qu'on parle surtout des infirmières et infirmiers, on a toujours l'impression que c'est une immense pénurie, que c'est extrêmement compliqué, qu'on ne s'en sortira jamais. Mais voilà qu'est sorti récemment, donc, le portrait des effectifs pour 2018-2019, proposé par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Et on se rend compte que, quand on se compare, oui, on réussit à se consoler par rapport à l'ensemble du Québec, ce qui fait qu'on a décidé de faire une entrevue avec M. Luc Mathieu, qui est président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, pour avoir une idée du portrait global de la situation présente, mais de voir aussi un petit peu, dans le futur, à quoi ressemble justement cette situation au niveau de la pénurie et surtout de la façon dont l'Ordre et cette profession en général va devoir s'adapter à la réalité qui, on se le dit, va continuer d'évoluer, surtout avec l'arrivée à la retraite des nombreux, très nombreux baby-boomers. Tout d'abord, bonjour M. Mathieu. Bonjour. Vous êtes donc président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Vous venez tout juste de sortir un portrait des effectifs infirmiers. Quand on regarde la situation de la Gaspésie en tant que telle, quand on se compare, est-ce qu'on se console ? Bien, il y a différentes choses pour lesquelles on peut se consoler ou d'autres se préoccuper, si je peux dire ça comme ça. D'abord, en Gaspésie, vous avez un taux d'infirmières et d'infirmiers pour 1 000 habitants supérieur à la moyenne provinciale, c'est-à-dire 10 en région en Gaspésie, alors que la moyenne, c'est 8,5 infirmières et infirmiers. Alors ça, c'est intéressant. Par contre, il y a eu une légère diminution au cours de la dernière année d'infirmières et infirmiers, c'est 1,8 %. Ça veut dire concrètement 14 infirmières de moins. Globalement, il y a 784 infirmières et infirmiers qui pratiquent en Gaspésie, ce qui représente 1,1 % de l'effectif provincial. Autre élément, peut-être un peu préoccupant, c'est que l'effectif infirmier en Gaspésie, c'est le plus âgé au Québec, ex-éco avec les Îles-de-la-Madeleine, c'est-à-dire qu'il y a 21 % d'infirmières âgées de 55 ans et plus, alors que la moyenne provinciale, c'est de 15,3 %. Par contre, au niveau des gens qui travaillent à temps complet, c'est 65 % en Gaspésie. Ça, c'est un des taux les plus élevés en 2018-2019 parmi les différentes régions du Québec. Pour la relève infirmière aussi, c'est-à-dire les jeunes qui finissent, ça, c'est intéressant. Il y en a 47 % qui travaillent à temps complet, comparativement à 26 % ailleurs au Québec. Alors ça, c'est bien intéressant. Alors c'est un peu ça qui se dégage comme portrait dans des choses qu'on veut se consoler puis se comparer. L'autre élément que je devrais dire, c'est la rétention des infirmières dans la région. C'est intéressant. C'est près de 81 % dans l'ensemble, autant en Gaspésie que dans les Îles-de-la-Madeleine. Alors ça, quand on dit de rétention, c'est après 5 ans de pratique, alors que la moyenne nationale, c'est 75 %. D'accord. Ça fait que dans les grandes lignes, on peut dire que quand on se compare, oui, on se console, mais quand on regarde la réalité, par contre, on réalise que le travail d'infirmière, d'infirmier est un travail extrêmement exigeant. On continue d'entendre parler régulièrement de temps supplémentaire obligatoire. Quelle est la problématique actuellement? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour en arriver justement à un équilibre par rapport aux besoins de la région? Oui, bien, souvent, il faut agir sur les facteurs de rétention, ce qui fait en sorte que les infirmières vont demeurer dans leur milieu de travail. Puis ça, c'est multifactoriel. Il n'y a pas juste une variable qui va faire ça. Une de ces là, c'est d'avoir des conditions d'exercice qui font du sens pour les infirmières, c'est-à-dire leur permettre d'avoir d'abord les conditions de travail, ensuite leur permettre de mettre à contribution toute l'expertise qu'elles ont acquise au cours de leur formation. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'étendue du champ de pratique, permettre aux infirmières de pratiquer, de déployer toute leur expertise. Et ça, nous, on a des préoccupations parce qu'il y a des études au Québec qui ont démontré que les infirmières mettaient de l'avant à peu près 50 % des activités réservées qu'on a. Alors ça, c'est très préoccupant pour nous. Il y a un lien à faire peut-être aussi avec la formation que les infirmières ont. Au Québec, on a 46 % des infirmières qui sont titulaires d'un baccalauréat au niveau universitaire, alors qu'en Gaspésie, c'est plus bas. C'est 36 % de l'effectif qui est titulaire d'un diplôme universitaire. Toujours dans ce domaine-là, il y a 53 % des infirmières qui finissent au DEP dans la région qui poursuivent leur formation universitaire. Alors ça, c'est intéressant. La moyenne nationale est un petit peu plus élevée. C'est à 57 %. La façon dont on peut interpréter ça, une des hypothèses, c'est que peut-être que les gens de la relève se rendent compte elles-mêmes qu'ont besoin de plus de connaissances, d'évoquer plus de compétences pour répondre aux besoins de santé de plus en plus complexes qu'on trouve dans le réseau de la santé en raison notamment du vieillissement des maladies chroniques. Quand on regarde justement le temps supplémentaire obligatoire, l'arrivée des super-infirmières et tout, la façon dont la formation se donne, la façon dont on a de plus en plus d'infirmières, est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement on va réussir à atteindre ce point d'équilibre où les infirmières auront la possibilité d'avoir une vie autre qu'au travail? – Bien, on le souhaite que ce soit ça, parce que je reviens sur le TSO, le temps supplémentaire obligatoire, ça devrait être une mesure d'exception, ça, le temps supplémentaire obligatoire. Il y a certains établissements de santé au cours de la dernière année qui ont utilisé notre code de déontologie pour obliger les infirmières à faire du temps supplémentaire obligatoire. C'est une mauvaise interprétation du code. Notre code de déontologie dit que c'est l'infirmière elle-même qui est en mesure de juger, c'est en mesure de faire du temps supplémentaire ou pas. Il ne faut pas lui mettre ça sous la gorge pour les obliger à rester. Et ça, c'est relié aux conditions d'emploi qu'on va donner aux gens si on va les soutenir, par exemple. Ça, on a une préoccupation à l'ordre parce qu'on se rend compte qu'il y a certains établissements, avec la dernière réforme qui a été vécue, on a coupé dans le soutien qui est donné aux jeunes infirmières, jeunes et moins jeunes, alors qu'on sait très bien, c'est démontré ça dans la littérature scientifique, que le soutien qu'on donne aux jeunes infirmières, c'est le facteur de rétention le plus important. Alors, c'est important de les soutenir pour favoriser leur intégration, qu'ils démarrent bien, qu'ils prennent de l'assurance, de la confiance en elles-mêmes dans leur carrière. Si on ne fait pas ça, ça, c'est un facteur qui risque de nous nuire. D'accord. Et avec l'arrivée de la nouvelle ministre de la Santé, est-ce que vous sentez qu'il y a justement une volonté d'agir en ce sens? Oui, elle a une volonté, mais c'est quelque chose de complexe. Et puis, on sait que l'utilisation du TSO, l'utilisation, les pénuries qu'on voit dans le réseau, c'est à géométrie variable selon les régions, puis particulièrement selon les établissements de santé. Il y a certains établissements de santé qui n'ont quasiment pas de TSO, pas beaucoup de pénuries. Alors, il y a certains établissements qui auraient intérêt à consulter les bonnes pratiques qui font en sorte qu'on ne se retrouve pas dans ces situations-là ailleurs dans le réseau, parce que c'est les mêmes conventions collectives, c'est les mêmes patients, c'est le même réseau de la santé. Alors, il y aurait des apprentissages à faire par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et quand on regarde, là, je ne sais pas si vous avez les chiffres sous les yeux, quand on regarde la situation du temps supplémentaire obligatoire dans les établissements en Gaspésie, ça ressemble à quoi? Ça, on n'a pas ça, nous, à l'ordre. Là, c'est des données qui sont propres aux établissements du réseau. Il faudrait que vous référez aux différents établissements du réseau, au ministère de la Santé, éventuellement. D'accord, puis on sait à quel point, parfois, c'est difficile d'avoir ces chiffres-là. Ensuite, au niveau des... Bon, on voit de plus en plus apparaître ce qu'on appelle communément les super-infirmières. De votre côté, c'est comment est-ce que vous percevez, justement, l'arrivée de ces... Oui, on va le dire, super-infirmières sans cap, là. Oui, oui, moi, j'appelle ça des infirmières pratiques spécialisées, parce que, comme on dit souvent, toutes les infirmières sont super, tant qu'elles nous. Mais les IPS, il y en a huit qui payent à 100, en passant, dans la région de la Gaspésie. Actuellement, de près de nos informations, il n'y en a pas d'autres qui sont en formation au moment, en date du 31 mars dernier. Nous, la venue des IPS, on est tout à fait d'accord avec ça. Ça peut favoriser l'accès. La ministre a déposé, il n'y a pas longtemps, le projet de loi de 43. On a même déposé un mémoire en commission parlementaire pour appuyer ce projet de loi-là. Alors, ça va permettre un meilleur accès, une meilleure fluidité aux personnes qui veulent consulter un professionnel de la santé. Alors, c'est un projet qu'on appuie sans réserve là-dessus. D'accord, ça, c'est de ce côté-là. Ensuite, bon, on parle toujours de pénurie encore d'infirmières, d'infirmiers. Beaucoup de gens semblent croire que, si vous me permettez l'expression, d'en importer ou d'aller chercher justement des infirmiers, des infirmières qui proviendraient de l'étranger. Quelle est votre perception de ce côté-là? On peut faire ça, mais l'enjeu de ça, il ne faut pas déshabiller d'autres pays, des fois même qui sont en situation de pénurie. Ça, c'est une chose. Mais si ce n'est pas le cas, s'il y a des gens qui peuvent être accueillis ici, il faut mettre en place ce qu'il faut pour les accueillir, pas seulement au niveau professionnel, mais dans leur vie familiale aussi, prendre soin du conjoint, de la conjointe et des enfants. Alors oui, on est tout à fait d'accord avec ça. Nous, ici, à l'Ordre, on est bien équipés pour faire des reconnaissances de diplôme, voir si la formation correspond aux exigences qu'on a ici au Québec. Et est-ce qu'il y a des pays en particulier qu'on devrait, bon, pas nécessairement déshabiller, mais sur lesquels on pourrait peut-être donner plus d'efforts pour aller chercher justement du personnel de ce côté-là? – Bien, ça, c'est au ministère des Affaires, le midi, j'oublie le nom du ministère en question. C'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des pays où la formation est équivalente ou presque équivalente à ce qu'on a ici, sinon ça met ces personnes-là à risque. D'autre part, que ce soit des gens qui sachent que c'est en français que ça se passe au Québec parce qu'il y en a des fois qui ne sont pas au courant de ça, puis qui ont des problèmes après ça à maîtriser le français. Et puis de s'assurer d'avoir les ressources financières pour vivre ce processus d'intégration-là qui peut durer quelques mois, plusieurs mois, dépendamment des personnes. – Effectivement. Et quand vous regardez donc les progrès à faire, sur quoi est-ce qu'on devrait miser sur, disons, les cinq prochaines années? – Bien, les cinq prochaines années, c'est de s'assurer d'avoir des infirmières compétentes. Comme nous, on dit, le dossier de la formation initiale, c'est un dossier qu'on veut, on réactive de façon importante avec l'ensemble des parties prenantes dans ce dossier-là. On ne veut pas faire ça tout seul. On veut faire quelque chose de structurant pour le Québec pour faire face aux défis du réseau de la santé des prochaines années. La formation à l'université pour les infirmières, c'est une chose. De développer un autre rôle, d'avoir du soutien clinique, ce qu'on appelle des infirmières cliniciennes spécialisées. On travaille là-dessus avec le ministère de la Santé. Puis, bien sûr, le dossier des infirmières praticiennes, on veut continuer à travailler ça pour assurer de consolider ce qui se fait déjà. – D'accord. Et par rapport au vieillissement de la population, comment est-ce que vous percevez ça? Parce que là, on se rend compte que, bon, pour atteindre un certain point d'équilibre aujourd'hui au niveau des infirmières, c'est une chose. Mais si on regarde au cours des 5, 10 prochaines années, les besoins vont être énormes. – Oui, mais ça prend de l'expertise pour prendre soin des personnes âgées. Parce que les personnes âgées, c'est des personnes souvent qui ont multi-pathologies, plusieurs maladies souvent chroniques. Je prends l'exemple des gens qui sont hébergés en CHSLD. C'est des gens qui, s'y étaient pas… parce que des fois, on pense qu'ils sont pas malades. Mais s'ils étaient pas si malades que ça, ils seraient pas là, ils seraient à domicile. Fait que maintenant, les gens en CHSLD sont très malades. Il y a 85 % de ces personnes-là qui sont atteintes de différents types de démence. Alors, ça prend de l'expertise, d'évaluation pour savoir, bon, quelle est la zone du cerveau qui est atteinte, comment, quel type de comportement qui peut se manifester. Puis, en fonction de ça, bien, de donner des directives cliniques aux autres membres de l'équipe soignante. Alors, ça prend des bonnes infirmières formées. Nous, on pense que c'est au niveau de la formation universitaire que ça se complète, cette formation-là. C'est ce qu'on a dit aussi au cabinet de Mme Blais, là, dans le concept, son concept de maison des aînés. On soutient ce projet-là, nous, à l'ordre. Mais une des conditions de succès, c'est qu'il faut avoir des infirmières bien formées pour encadrer l'équipe soignante, là, parce que ces problèmes de santé-là sont très complexes. Un autre exemple, par exemple, évaluer la douleur chez une personne qui est atteinte de démence, c'est pas la même chose que d'évaluer la douleur chez quelqu'un qui a toutes ses fonctions cognitives, par exemple. Effectivement, c'est tout un défi. Dans l'ensemble, là, quand on regarde les chiffres, bon, par rapport à cinq ans passés versus aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la profession d'infirmier-infirmière? Oui, moi, je suis très optimiste. On l'a vu, là, depuis dix ans, on voit, il y a une augmentation constante, là, dès l'effectif, là. On est rendu à 76 000 infirmières. La plus forte augmentation au cours de la dernière année, là, 3 900 nouveaux permis. C'est un record depuis les dix dernières années. Ça veut dire que la profession est encore attractive pour les jeunes. Et puis, je pense qu'avec les mesures qui vont se mettre en place, les nouveaux rôles infirmiers qui vont déployer, il y a toutes sortes de projets structurants. Malgré le contexte difficile, les infirmières, beaucoup d'infirmières sont encore très mobilisées, mettent en place des projets très innovateurs, là, au niveau de la pratique. Alors, oui, je suis optimiste pour le futur. D'accord. Bien, M. Mathieu, merci infiniment pour toutes ces informations. Puis, on va, quand on lève notre chapeau, justement, à tous ces infirmiers et infirmières qui prennent soin de nous au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Tout récemment, le parc Forillon a décidé de déménager un abri à canon qui était situé au phare de Cap Gaspé. La décision de déménager cet abri, en fait, est liée directement à l'érosion côtière. Une réalité à laquelle, justement, doit faire face le parc Forillon et ses différents services. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de rencontrer Émilie Deveau, qui est conseillère en gestion des ressources culturelles, ainsi que Daniel Sigouin, qui est écologiste et chef d'équipe au parc Forillon. Parce que, qu'on se le dise, quoi qu'on fasse, les changements climatiques sont là pour, entre guillemets, rester. Et il va falloir s'y adapter. Qu'est-ce que ça signifie pour le parc Forillon ? Comment, justement, transformer cette problématique en occasion pour éduquer la population ? C'est justement ce sujet qui, parmi les nombreux sujets dont on a discuté aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour Madame Deveau. Bonjour Monsieur Sigouin. Bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui, donc, du parc Forillon. On se rend compte qu'il est en train de faire face au changement climatique, face à l'érosion, en l'occurrence. Et un des plus récents exemples, en fait, c'est la relocalisation d'un abri à canon qui était situé, qui est toujours, en fait, situé au phare de Cap-des-Rosiers. On va commencer par, justement, à Cap-Gaspé, pardon. Merci. Et on va parler, justement, de, premièrement, de cette importance, de l'importance historique de ce bâtiment. Et ensuite, on parlera davantage de la situation de l'érosion, si vous le voulez bien. Donc, Madame Deveau, dans un premier temps, quelle est l'importance historique de ce fameux abri pour canon et à quoi servait-il ? Eh bien, on a une station de phare sur le site de Cap-Gaspé depuis très longtemps, depuis 1873. Donc, il y a eu trois phares consécutifs qui ont été construits sur le site. Et donc, le premier phare, 1873. Le phare, on pense toujours au signal lumineux sur la station de phare, mais le signal lumineux, la lumière, est toujours accompagnée d'un signal sonore. Au cas où, par tempête de neige ou par gros brouillard, on ne soit pas capable de voir la lumière, il y a toujours donc un renfort auditif sur une station de phare. Et le tout premier signal sonore qui a été installé à Cap-Gaspé, c'était un sifflet à vapeur, qui n'était pas un système très performant, qui va être remplacé par un canon à brume. Un canon, donc évidemment, qui était tiré à blanc, il n'y avait pas de boulet, mais c'était la détonation, en fait, qui servait de signal sonore. Donc, dès 1883, on retrouve à Cap-Gaspé un canon à brume. Et donc, l'abri du canon qu'on a déplacé se trouve donc à être le bâtiment le plus ancien de la station de phare à Cap-Gaspé, et c'est le seul vestige de l'époque du premier phare. Donc, pour nous, il était très important de conserver ce bâtiment-là, d'autant plus qu'il est, malgré son grand âge, somme toute en bon état. Donc, on voulait le conserver. C'est un bâtiment qui… Les deux autres bâtiments qu'on retrouve en ce moment sur le site datent de 1950. Donc, ils sont quand même plus récents. Donc, c'est le plus ancien. Puis, c'est celui qui témoigne de toute l'évolution qu'a connue la station de phare au plan, non seulement des bâtiments, mais des équipements, des techniques qui étaient utilisées en lien avec les aides à la navigation. Et là, finalement, donc, après de nombreuses années de bons et loyaux services, ce pauvre abri fait face, donc, à la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez été carrément obligé de le déplacer parce que, quoi, il manquait combien de temps avant qu'il se retrouve dans l'eau, finalement? Bien, en fait, c'est qu'on ne le sait pas. On ne sait pas combien de temps. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on a vu la falaise vraiment perdre du terrain, si vous permettez l'expression. Depuis quelques années, même le bâtiment était complètement clôturé parce que, par souci de sécurité des visiteurs, on voulait éviter qu'il y ait des gens qui fassent le tour du bâtiment et qu'ils se retrouvent trop près de la falaise. Il faut se rappeler que dans les années 90, même au début des années 2000, ce bâtiment-là, on pouvait en faire le tour. Il y avait même une table à pique-nique, des panneaux d'interprétation. Il y avait le fameux canon qui était sur place. Donc, on pouvait vraiment circuler autour du bâtiment de façon sécuritaire, ce qui n'était vraiment plus le cas aujourd'hui. Donc, on utilise différents outils en lien avec le suivi, merci, de l'érosion. On a constaté que le bâtiment était à seulement 2,8 m du bord de la falaise et qu'en plus, il était sur un surplomb de la falaise, donc sur une espèce de petit balcon qui menaçait en fait de se détacher de la falaise à tout moment. Donc, on a pris la décision de manière préventive pour vraiment s'assurer de ne pas perdre le bâtiment, de le déplacer. Là, on parle donc d'un abri pour le canon au phare de Cap-Gaspé. Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments historiques qui sont susceptibles de se retrouver dans cette situation à court ou à moyen terme? C'est sûr qu'à Forion, les lieux qui ont été habités étaient en zone côtière. Donc, la majorité des bâtiments patrimoniaux qu'on retrouve sont en zone côtière, qui est une zone vulnérable à l'érosion. Ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est qu'on a installé des bornes de suivi d'érosion pour être en mesure de mesurer justement le rythme auquel la falaise progresse. Non seulement près des bâtiments patrimoniaux, mais également d'autres lieux, dont des cimetières. Entre autres, on rappelle qu'on a quatre cimetières dans le secteur de Grande-Grave. Donc, ce sont tous des lieux situés en zone vulnérable. Donc, oui, on fait des suivis pour s'assurer de bien comprendre, de bien mesurer le rythme à lequel la falaise se ronde. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres déplacements de prévus ou d'autres interventions en ce sens-là qui sont nécessaires. Là, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a pas mal de travail qui a été fait à cause de l'érosion côtière, justement, dans ces environs-là qu'on pense. Bon, là, on parle de Cap-Gaspé, on parle de Cap-des-Rosiers, entre autres. Il y a eu de la recharge qui a été faite. Il y avait d'ailleurs un monument qui était dédié aux naufragés de Carrick. C'est ça qui a dû être déplacé et tout. Ça, ça signifie qu'il y a quand même pas mal de travail qui est fait de ce côté-là. Est-ce qu'on peut faire un genre de petit récapitulatif, justement, des différents endroits où vous avez été obligé d'intervenir pour faire face, finalement, à l'érosion côtière? Je ne sais pas auquel des deux je m'adresse à ce moment-ci. Oui, je peux commencer. Donc, il y a effectivement beaucoup de travail qui a été fait dans les dix dernières années. Ça fait quand même encore plus longtemps que ça qu'au niveau des autorités du parc, on a constaté qu'il y avait vraiment des enjeux. On avait plusieurs infrastructures en milieu côtier qui, année après année, étaient endommagées par les vagues, par les tempêtes, principalement les tempêtes automnales et hivernales. Donc, si je pense à Penouille, par exemple, qui est le premier endroit où on est véritablement intervenu de façon très active, bien, à Penouille, on savait qu'entre 1970 et le milieu des années 90, la route avait été endommagée seulement à trois reprises. Au début des années 2000-2010, on était à un point où la route était endommagée à chaque année. Donc, vraiment, un accroissement des effets des changements climatiques, finalement, sur cette infrastructure routière-là. Dans ce cas-là, c'est une stratégie où on voulait maintenir l'accès à la péninsule de Penouille, qui est un secteur d'importance pour les visiteurs et les utilisateurs du parc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré l'infrastructure problématique, qui dans ce cas-là était une route, pour la remplacer par une passerelle sur pilotis, qui, elle, permet la libre circulation des sédiments, puis ça permet au processus naturel d'avoir cours. Donc, ça, c'est intéressant à cet égard-là. On a pu la tester, notre passerelle, si je ne me trompe pas, le 31 décembre 2016. On a eu une tempête d'envergure, là, dans la région. Puis, notre passerelle, nos infrastructures, à ce moment-là, ont super bien réagi. Donc, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne comme stratégie. Ensuite de ça, oui? Continuez, continuez. Ensuite de ça, on avait le secteur aussi de Cap-des-Rosiers, le secteur de la route du Bas, qui était problématique. On avait des roches grosses, comme la table, ici, qui pouvaient se retrouver sur la route. La route était démolie à chaque année. C'était énormément de frais, aussi, hein, il faut le dire, là, d'entretenir ces infrastructures-là en milieu côtier. On a donc, la stratégie dans ce cas-là a davantage été de se retirer. On avait la possibilité de le faire. Donc, on a retiré la route. On l'a déplacée, on l'a éloignée du milieu côtier de minimum 200 à 300 mètres. On a retiré un enrochement qui contribuait à augmenter ou à accélérer le phénomène. Puis, on a renaturalisé une plage qui a permis aussi de redonner une plage à laquelle la population avait accès il y a une centaine d'années, mais qu'au fil du temps, cette plage-là avait disparu et avait été remplacée par un enrochement. Donc, ça, c'est parmi les deux principaux, les deux principales interventions majeures qu'on a faites dans le parc au niveau des roselons côtières au cours des dix dernières années. Mais, comme Émilie le mentionnait, c'est que depuis environ une dizaine d'années maintenant aussi, on fait un suivi des phénomènes d'érosion côtière. On essaie de déterminer les rythmes d'érosion dans différents endroits pour être en mesure d'être proactif et d'intervenir aux besoins, dépendant des secteurs. – Là, ce qu'on réalise dans le communiqué, ce que je voyais, c'est qu'avant les années 90, on parlait d'une érosion côtière d'à peu près 2 cm par année. Aujourd'hui, on en est rendu à 20 cm par année, ce qui est absolument énorme. On parle d'un pied d'érosion côtière par année. Mais ce que je remarque beaucoup aussi, c'est que les stratégies pour faire face à l'érosion côtière sont complètement différentes avant. Avant, on mettait un mur, on mettait de l'enrochement, alors que là, la philosophie a complètement changé. À quel point est-ce que, justement, cette stratégie s'avère efficace? – En fait, c'est premièrement au niveau des données que je voudrais juste préciser, qu'au niveau de ces données-là, ça a été pris dans le secteur de Cap-des-Rosiers, donc soit dans un secteur de plage ou de substrats relativement meubles. Donc, c'est un peu différent quand on se retrouve sur un substrat complètement rocheux, comme c'est le cas à Cap-Gaspé. On n'aura pas nécessairement les mêmes taux d'érosion, mais en falaise rocheuse, on va avoir aussi d'autres phénomènes que les vagues, comme par exemple les cycles de gel-dégel, qui sont plus fréquents qu'avant en hiver, qui vont faire que l'eau va s'infiltrer, par exemple, dans les cracks des rochers. Puis quand ça va geler, vous savez ce que ça fait, l'eau qui gèle, ça prend de l'expansion, donc ça va augmenter ces fissures-là. Puis au fil du temps, quand plus il y a de cycles de gel-dégel, bien ça va fragiliser le roc, qui va par la suite pouvoir s'écrouler, puis se détacher, tomber dans la mer. Donc ça, c'est le phénomène auquel on faisait face à Cap-Gaspé, beaucoup plus à cet égard-là. Mais effectivement, du côté des falaises meubles, bien ce qu'on a fait, c'est que c'est par des photos aériennes. Donc on avait de photos aériennes suffisamment de qualité à partir des années 60 pour être en mesure de déterminer la ligne de côte, donc le trait de côte, puis être en mesure d'évaluer le taux d'érosion. Puis on a pu séparer ça en deux périodes distinctes, donc avant le milieu des années 90 et après le milieu des années 90. Après le milieu des années 90, ça inclut aussi notre tempête de décembre 2016. Donc, mais il reste que cette tempête-là fait partie de la réalité d'aujourd'hui. Donc oui, le taux d'érosion dans ce secteur-là a décuplé finalement au fil du temps. Là, on réalise que, bon, anciennement, Parc Canada, regardez le parc Forillon en l'occurrence, regardez les choses aller, grosso modo, on regardait au niveau des investissements pour le développement du parc. Là, on constate qu'effectivement, les changements climatiques sont là pour rester. On aura beau essayer de les combattre, il n'en demeure pas moins que le phénomène est enclenché et que vous allez être obligé justement de vous adapter au fur et à mesure, parce que là, on ne pourra pas simplement aller contrer avec des murs de roches ou autrement. Quel impact, justement, est-ce que ça a sur les activités du parc en tant que tel ? C'est une vaste question, j'en conviens. C'est une vaste question, mais en même temps, on se rend compte que, bon, vous avez… on essaie de conserver la nature et ainsi de suite, mais ça, ça va avoir un impact sur l'ensemble de vos activités. Est-ce que vous voyez d'autres, comment dirais-je, d'autres actions qui vont devoir être portées au fil des 10, 15, 20 prochaines années ? Oui, c'est certain. Il y a plusieurs secteurs où on a encore des infrastructures en milieu côtier. Donc, ça, c'est un début. C'est un début où on a utilisé différentes stratégies. Tantôt, vous parliez de stratégies aussi. Puis oui, de s'adapter avec des… soit en mettant en place des infrastructures qui respectent, je dirais, les processus de dynamique côtière ou une stratégie de retrait, comme on a fait à Cap-des-Rosiers, bien, ça s'avère beaucoup plus efficace que d'essayer de contrer l'érosion par des infrastructures rigides et fixes. Ça, ça a été démontré que ça a beaucoup de limites puis ça coûte très, très cher à long terme au niveau de la société. Vous disiez, bon, au niveau de l'éducation, etc., bien, il y a différentes choses. C'est une partie du mandat de Parc-Canada, c'est aussi, on a un mandat d'éducation qui est fort. Puis oui, ça l'a… Tous ces enjeux d'érosion-là nous demandent d'avoir une gestion qu'on dit adaptative. Donc, on doit s'ajuster continuellement. Mais ça offre aussi de superbes opportunités d'éducation, soit auprès de nos visiteurs, soit auprès de la population locale. On peut exporter cette expertise-là. On a la chance, par exemple, de pouvoir tester jusqu'à un certain point. Puis je dis jusqu'à un certain point parce que quand même, tous les travaux qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup d'études en lien, entre autres, avec l'Université du Québec, à Rimouski, avant de mettre en place les différentes solutions qu'on a privilégiées. Mais on a un très beau… de très belles possibilités, je dirais, au niveau de l'éducation à cet égard-là. Puis au niveau d'exporter cette expertise-là. Puis comme on fait des suivis aussi à court, moyen et long terme de nos interventions, par la suite, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'interventions qui sont faites, on fait l'intervention, puis après ça, on laisse ça aller. Puis des fois, cinq ou dix ans après, on se rend compte que ça a bien ou ça a moins bien fonctionné. Mais au niveau du parc, on se fait un devoir de mettre en place des suivis en relation avec ces interventions-là, qui nous permettent de suivre d'une façon beaucoup plus fréquente ou régulière le résultat de ces interventions-là pour savoir si ça fonctionne ou pas. Là, ce que je réalise, c'est, par exemple, on parlait tout à l'heure de Penouille. Moi, il y a quelques années, je me souviens, on pouvait arriver en bateau pratiquement à quelques pieds du petit chemin qui descendait. Aujourd'hui, c'est une plage. Les fonds ont complètement changé. On sait que les niveaux de la mer vont augmenter. Est-ce que vous envisagez des, entre guillemets, des scénarios catastrophes? On sait que Penouille, c'est vraiment pas très élevé par rapport au niveau de la mer. Est-ce que vous avez, justement, des plans de match qui évaluent les changements à venir, justement? En fait, quand je disais qu'on avait fait beaucoup de travail avec l'Université du Québec à Rimouski, on a travaillé avec le laboratoire de dynamique côtière de Pascal Bernatché, de Lucœur. Puis, une des choses qu'on a pris en compte lorsqu'on a prévu nos aménagements, c'est qu'eux autres, ils ont récupéré des données météorologiques locales antérieures. Et avec les prévisions puis les modèles climatiques auxquels on a accès aujourd'hui, ils ont pu nous faire des scénarios optimistes, pessimistes, etc., de comment serait l'évolution de Penouille. Donc, on a tenu compte de ces scénarios-là pour des scénarios allant jusqu'en 2050, au niveau de l'évolution de Penouille. Puis, c'est pour ça aussi que, par exemple, on a mis une passerelle sur Piloti, mais au bout de la pointe, on avait un bâtiment aussi qui était rongé par la mer, qui se faisait vraiment détruire. Ce bâtiment-là a été démoli carrément et remplacé par un autre bâtiment qui, lui aussi, est sur Piloti, mais il est construit de façon à être relativement facilement déplaçable. Donc, ce bâtiment-là sur Piloti pourrait même être déplacé et relocalisé assez facilement. Donc, les infrastructures qu'on a mises en place aujourd'hui tiennent compte des prévisions actuelles pour le futur. Mais ici, dans la région de Gaspé comme telle, c'est un peu complexe, mais on est relativement chanceux dans le sens qu'on est à la jonction de deux plaques tectoniques. Puis, dans notre cas, ça fait en sorte qu'au niveau du relèvement du niveau marin, oui, il va y avoir un rehaussement aussi ici à Gaspé, mais très, très modéré par rapport à ce qu'on va retrouver dans les maritimes où, en plus de l'augmentation du niveau des mers, eux autres, le fond marin ou la plaque tectonique, en fait, est en train de s'abaisser. Donc, les deux s'additionnent. Ce qui fait en sorte qu'ils sont encore plus vulnérables que nous. Donc, on a pu tenir compte de l'ensemble de ces facteurs-là dans les aménagements qu'on a planifiés pour penouiller. Puis, c'est un peu la même chose à Cap-des-Rosiers. Je pourrais… Oui, non, bien, je compléterais parce qu'on parle souvent, on parlait de l'impact des changements climatiques sur l'érosion côtière qui vient accentuer l'érosion côtière. Puis, quand on parle d'adapter ou de stratégie en lien avec… Là, je vais parler des bâtiments patrimoniaux. Les changements climatiques ont d'autres impacts aussi que l'érosion côtière. Ils amènent l'augmentation des précipitations, notamment. On a une concentration de rayons UV aussi qui est supérieure. Donc, tout ça, on n'y pense pas, mais ça a un impact sur la conservation des bâtiments. D'autant plus qu'à Forion, nos bâtiments patrimoniaux, ce sont des constructions de bois. Charpente de bois, revêtement de bois, les murs, les toitures, les portes, les fenêtres, tout est en bois. Donc, c'est déjà un matériau qui est vulnérable et qui, là, va devenir encore plus dans le contexte où on a plus de précipitations de pluie, de neige et plus de rayonnements UV. Plus de précipitations, ça amène aussi sur un terrain incliné, comme on retrouve à Forion, plus de ruissellement, plus d'accumulation d'eau le long des fondations. L'accélération des cycles de gel-dégel, dont parlait Daniel, ça a un impact aussi sur des fondations. Nous, la majorité des fondations sont en pierre de maçonnerie. Donc, ça fragilise les fondations, donc ça fragilise toute la structure des bâtiments. Donc, ça, c'est des impacts qu'on commence à mesurer. Puis, tranquillement, on prend des décisions, on fait des compromis. Par exemple, tout le projet de restauration qu'on a fait à Lens-Blanchette, bien, ce sont des fondations qui, à l'origine, étaient en pierre de maçonnerie, qu'on a remplacées par des fondations en béton coulé. La même chose du côté de la maison Joseph Guévey. C'était une fondation d'origine en pierre de maçonnerie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a coulé une fondation de béton, puis on a refait un plaquage de pierre de maçonnerie pour conserver une cohérence visuelle dans le paysage, mais qu'on s'assure d'avoir une fondation pour le bâtiment qui soit plus stable, plus durable, qui nous permet de la conserver à long terme. Donc, c'est des compromis qu'on fait. Ce n'est pas de la restauration pure et dure, mais je pense que c'est ça. On fait preuve de prévoyance. Il faut faire des choix. Puis, je pense que c'est une façon de s'adapter aussi à cette nouvelle réalité-là. Donc, on peut dire que les changements climatiques, ce n'est pas seulement l'érosion, mais ça va être un défi moyen terme, long terme, si on veut effectivement que le… De toute façon, le parc Forillon va survivre à tout ça, mais c'est vraiment un nouveau défi auquel vous devez faire face sur une base régulière. Et on va espérer, justement, que vous réussissiez à préserver tous ces bâtiments, tout ce merveilleux parc, parce que vous avez pas mal de travail devant vous pour les prochaines années. Tout à fait. On a beaucoup d'énergie, donc ça devrait aller. Tout à fait. Puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de travailler particulièrement la problématique des bâtiments patrimoniaux, faire en sorte que ça nous fait travailler en équipe multidisciplinaire. On a notre service de géomatique, donc notre spécialiste en géomatique, qui, lui, va calculer, va nous aider à calculer les taux d'érosion, la modification des falaises, etc. L'emplacement des bâtiments, où est-ce qu'ils pourraient être déplacés par rapport à leur localisation historique, etc. Puis, on jumelle à ça les données qu'on récolte au niveau, je dirais, plus ressources naturelles, environnementales. On a, comme Émilie le disait, nous autres, on a étendu notre programme de borne d'érosion à des secteurs patrimoniaux d'importance pour pouvoir appliquer cette expertise-là à la protection des ressources patrimoniales. Puis, avec toute l'expertise aussi de l'équipe des ressources patrimoniales, dont Émilie est la représentante ici à Forillon, ça fait vraiment qu'on travaille en équipe multidisciplinaire. Puis ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de jumeler les expertises puis d'avoir un portrait vraiment conclet de la situation à tous les égards. Donc, Parc Forillon, c'est devenu, quoi, un grand laboratoire climatique. On va vous souhaiter bonne chance. Puis, merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Daniel. On se rend compte que vous avez pas mal de travail devant vous puis que c'est en évolution constante. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À l'agenda maintenant, pour ce jeudi 28 novembre, on vous propose dans un premier temps un atelier d'origami. Cet art japonais du papier plié s'est présenté à 17h au Centre communautaire de Capozo. Dans un autre domaine, toujours à 17h, par contre, exposition de Noël à Gaspé par l'artiste, dis-je, Linda Droddy. C'est une forme 5 à 7 au musée de la Gaspésie. Des œuvres colorées absolument superbes sur la thématique de Noël. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. D'ailleurs, les œuvres seront exposées pendant un certain temps au musée. Ce qui fait que, bon, le 5 à 7, c'est toujours sympathique, mais elles seront encore là. Soyez sans crainte. Pour ce qui est de vendredi 29 novembre, c'est la soirée d'impro. Évidemment, c'est au Café Oscar du cégep de la Gaspésie, campus de Gaspésie. Donc, ça, c'est à 20h. Il y a C'est des spectacles qui vous proposent un spectacle d'humour avec Mehdi Boussaïdan. C'est le spectacle qui s'intitule « Demain ». C'est à 20h, coût du billet de 35 dollars. Donc, c'est les spectacles juste à l'école secondaire, CE Pouliot, juste en haut. Politique familiale municipale, là, c'est les consultations qui se poursuivent. Donc, consultations publiques, c'est un genre de 5 à 7 qui vous est proposé au pavillon des sports Marcel Bugeaud. Là, c'est vraiment l'occasion pour les familles, en tout cas, jeunes, âgées, peu importe, tout le monde fait partie de la famille. La question, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez pour le futur, quelles sont vos suggestions, vos idées, vos critiques même. Ça vaut la peine d'aller faire un tour. C'est le moment de s'exprimer sur la politique familiale à venir. Ensuite, pour ce qui est du samedi 30 novembre, CE Despectacles vous propose Nicolas Noël. C'est les livres des enfants du monde. Le prix, 20 dollars, c'est à 14h30. C'est à la salle des spectacles, bien entendu. Sinon, il y a le premier omnium de volleyball du Bleu Marin qui est présenté samedi et dimanche. Ça commence dès 8h au cégep de la Gaspésie. Il y a le lancement. Ah oui, ça, ça vaut vraiment... On avait fait d'ailleurs un reportage là-dessus puisque c'est le lancement du livre de Hansi Blanchet, Jean-Noël Blanchet, en fait, qui est un... Quoi ? Huitième dan, ceinture noire, karaté. Il fait le lien finalement entre les arts martiaux et la culture chrétienne. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est à 17h à la Marina de Gaspésie. Il y a également souper de chef. Ça, c'est à 17h30 au centre communautaire Douglas. Ça, c'est pour Samenay également. Et enfin, dimanche 1er décembre, eh bien, il y a eu une guignolée à différents endroits dans Gaspésie. Voilà pour ce qui est de l'agenda. En terminant, je tiens absolument à remercier Yann Viber, caméra, montage, etc. C'est Yann Viber. Yannick Bernier, tout ce qui est sur le web, que ce soit notre site internet, Facebook, Instagram, Alouette, c'est Yannick Bernier. Je tiens absolument à remercier également nos invités toute la semaine. Ils sont extrêmement généreux. C'est toujours plaisant. Les gens sont généreux d'informations. On cherche vraiment à vous informer de notre mieux. Et enfin, je tiens à vous remercier, vous, qui nous suivez sur les différents sociaux, ainsi que qui nous regardez sur Cogéco Câble 4. C'est vraiment très sincèrement apprécié. En fait, si on est ici, c'est parce que vous êtes là. Voilà. Ça fait qu'au nom de toute l'équipe, merci beaucoup et on se donne rendez-vous lundi. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes, en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, Web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada